salut tout le monde c'est alex show j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui sur les bonus et promotions de la semaine qui ont débuté jeudi 10 et qui s'unissent jeudi matin prochain à 10h30 on va tout de suite commencer par le véhicule du podium comme vous avez pu le marqué c'est la anti txf voilà on sait tous elle commence à se faire très très vieille mais bon tant qu'on peut la gagner autant essayer n'oubliez pas vous avez tous les jours pour tenter de la gagner bonne chance puisque je parle de véhicules je continue du côté du legendary motorsport la 770 beau véhicule sportive mais voilà faut savoir que c'est pas fin elle rentre pas dans le top des sportives mais bon 417000 va pas se plaindre c'est un très très bon véhicule pour le prix en plus il est plutôt pas mal donc voilà franchement je vous le conseille mais plus par exemple si vous voulez compléter une collection où vous le trouvez joli c'est un bon achat ensuite la 811 alors elle 680 mille dollars c'est un très très bon véhicule pour le prix que c'est parce qu'elle rentre dans le top 3 des véhicules les plus rapides du jeu donc ouais franchement c'est un véhicule à acheter certes faut savoir que niveau maniabilité c'est pas le top je trouve qu'elle dérape quand même beaucoup mais voilà c'est plus en fait pour des lignes droites je peux vous dire qu'en ligne droite elle est monstrueuse surtout en plus comme je vous ai dit pour 681 mille ses limites données après si vous descendez un peu plus bas sur le site vous allez retrouver la sterling gt 585 mille dollars je vais dire j'ai un peu le même avis que la 770 c'est un bon petit véhicule c'est une sportive classique mais faut savoir que ça sera pas par exemple ce véhicule que vous allez forcément utiliser pendant les courses et plus un véhicule de collection un très bon véhicule de collection voilà donc si vous avez les moyens et que vous la trouvez jolie prenez là maintenant côté elitas travel le volatus ce véhicule ça sera plus un véhicule de luxe voilà c'est un luxe par exemple c'est pas un véhicule aérien avec lequel vous gagnerez de l'argent c'est vraiment que du luxe donc je vous conseillerais de le prendre que si vraiment vous avez tout ce qui est important dans le jeu là oui mais si vous n'avez pas énormément de moyens c'est pas le véhicule qu'il faut acheter comme j'ai dit c'est un achat luxueux en plus de ça faut savoir aussi que dès que vous montez dedans vous ne pourrez pas activer le mode passive donc vous ne pourrez pas on va dire être tranquille contre les autres joueurs en ligne ça c'est à savoir maintenant on va passer tout de suite sur le warstock le 11 fin le b 11 pardon strike force c'est quand même un bon véhicule aérien il a des missiles autoguidés c'est un très très bon point après franchement de 3 millions 8 à 2 millions 4 on va pas se le cacher c'est une bonne réduction mais bon ça encore une fois c'est plus si vous avez les moyens parce que payer 2 millions 400 mille dollars pour un avion que vous n'allez pas forcément utiliser lors de mission parce qu'il ya beaucoup mieux pour ça c'est plus on va dire pour s'amuser en session c'est pas vraiment pour farmer donc si vous n'avez encore une fois pas beaucoup de moyens c'est parce que je prendrai à votre place et aussi petit point si vous voulez en avoir un il faut posséder un hangar comme c'est écrit sinon vous ne pourrez pas on a fini côté des véhicules maintenant côté propriété les bureaux de pdg sont à moins 50% plus leur rénovation vous avez quatre emplacements différents c'est tous les mêmes sauf l'emplacement qui change c'est tout ya pas vraiment de meilleur emplacement tous les emplacements sont très bien placés donc déjà ce que je vous conseille c'est de vous diriger vers le moins cher qui coûte cette semaine seulement 500 mille dollars c'est vraiment donné et franchement en plus c'est un très très bon achat si vous en avez toujours pas parce qu'avec en fait vous pourrez faire de l'import export du trafic de véhicules pour ceux qui préfèrent et ça c'est un très bon business est l'un des meilleurs business et en plus vous pourrez aussi farmer les marchandises spéciales par contre ça c'est moins rentable que l'import export c'est à savoir si jamais vous ne saviez pas petit autre point quand vous choisirez le nom de votre organisation aussi vous voulez le changer cette semaine c'est gratuit plus le choix de votre secrétaire donc homme ou femme en parlant des bureaux de pdg tous les entrepôts de véhicules pour le business import export sont à moins 30% profitez-en c'est la semaine du bureau de pdg avec le business import export qui va avec pour l'emplacement je vous conseille le mien c'est l'un des moins chers et l'un et enfin est le mieux placé fin l'un des mieux placés c'est pas fini côté import export parce que le business import export est doublé cette semaine déjà comme je vous ai dit c'est un très très bon business alors là cette semaine il est excellent il ya vraiment moyen de se faire plusieurs millions avec de plus il ya un bonus de 500 mille dollars à récupérer en ramenant 10 véhicules je rentre plus en détail là dessus dans la vidéo bonus d'argent donc n'hésitez pas à les voir ça peut vraiment vous intéresser ensuite en parlant d'argent les missions et défis de gros bonnet sont également doublés il ya plusieurs petites missions très très sympa à faire et qui apportent beaucoup en peu de temps donc par exemple si vous vous ennuyez lancez une petite mission et vous verrez c'est quand même bien rentable c'est pas tout parce que tous les partenaires de pdg ou club de montard qui sont dans votre organisation ou que vous soyez dans une organisation est rémunéré le double ça aussi c'est un petit point très sympa petit détail que j'ai pas dit en début de vidéo dans le casino tous les verres d'alcool et les bouteilles au bar sont gratuits cette semaine certes on a l'impression que c'est rien mais la plus chère bouteille je crois qu'elle coûte habituellement vers les 300 mille dollars donc c'est quand même pas mal profitez-en ensuite on va passer côté des activités le mode rivalité extraction et triplé cette semaine donc dollars triplés et rp triplés j'ai jamais c'est ce mode mais voilà ça a l'air vraiment très sympa et cool il est là aussi il ya vraiment moyen de se toucher un bon petit pactole donc n'hésitez pas les contre la montre se sont déplacés comme chaque semaine le contre la montre basique qui est celui de mon gordo le temps qu'il faudra battre et de seulement 46 secondes c'est vraiment très court j'ai déjà sorti la vidéo dessus n'hésitez pas à aller voir ça peut beaucoup vous aider et le deuxième contre la montre qui est celui du rc bandito temps à battre une minute et 20 secondes là aussi c'était court je sortirai aussi la vidéo dessus et petit point il faut avoir un rc bandito si vous souhaitez le réaliser ensuite pour les avantages et bonus prime gaming vous allez recevoir un bonus de 100 mille dollars rien qu'en jouant cette semaine en plus moins 60% sur le jet privé buckingham nimbus moins 80% sur la grossie bestia gts et moins 80% sur la sportive classique karine voilà pour toutes les bonus tous les bonus pardon et promotion de cette semaine j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit like qui est très très important pour être référencé et à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune future vidéo sur gta 5 online moi je vous laisse là dessus et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo bon jeu à tous prenez soin de vous ciao